Salut c'est les garfos alors là je suis sur le montage et je viens de réaliser que en fait pendant la vidéo je suis sous putain de cocaïne la raison c'est qu'en fait je suis en train de lire et du coup je suis là comme ça et tout je me presse etc donc voilà il y a certains moments où je parle vraiment très vite si vous avez un peu de mal à capter toutes informations n'hésitez pas à mettre la vidéo en 075 donc voilà excusez moi pour pour ça les gars voilà je vais laisser avec la vidéo salut c'est garpo aujourd'hui on va parler un peu des sorts d'invocateur on va voir quel sort prendre contre quel matchup et sur quelle lane on va dans le premier temps présenter les sorts d'invocateur c'est possible qu'il y a des détails que vous avez oublié ensuite on va voir pourquoi prendre un sort d'invocateur et pas un autre parce qu'on peut voir et surtout en bailo des mêmes sons d'invocateur qui sont un peu des des sorts types et par exemple le quai le flash ignite top c'est pas forcément la meilleure chose à faire donc on va oublier et voilà alors le flash tout le monde connaît on va juste téléporter sur son curseur sur une courte distance c'est le summoner spell qui est le plus vieux au jeu car il est ultra polyvalent il permet d'engage, de disengage, de chase, de s'enfuir en fait il est utile peu importe la situation aussi est bien utilisée on peut flash tous les murs du jeu sauf les énormes murs qui sont en mode lane le plus simple pour flash à travers un mur c'est se mettre le plus proche du mur possible et ensuite de mettre une structure sur le plan possible qu'elle soit on est sûr de pas le louper il permet aussi certains combos comme des spells flashés aussi style par exemple le air flashé de diana ou de seraphine ou juste un Q de lux ou de zed il y a énormément de spells qui sont flashables donc il faut voir selon les spells qu'il y a évidemment tu as l'ulti des rails qui fait pas pareil parce que c'est un bouffon et qu'en gros il y a une animation chelou mais c'est un peu le seul spell qui est un peu chelou avec le flash donc c'est soit le spell va se lancer et ensuite le flash part c'est soit le flash part et pendant que le spell se lance donc ça c'est les spells qui peuvent se faire flasher style Q de luxe par contre l'utiliser zeral en gros on peut flash pendant l'air mais à une couille ça fait une interaction assez chelou il y a le smite qui permet de faire des dégâts brutes sur un monstre et au bout de cinq smites utilisés il va faire 900 dégâts brutes au monstre et il va se transformer selon l'item jungle que vous avez acheté en blue smite ou red smite le blue smite il va slow ennemi et vous donnez la mousse speed en lui mettant quelques dégâts brutes et ensuite on a le red smite qui est assez fort sur les junglers un peu combattants style gervan ou déconner comme ça qui va réduire de 20% les dégâts que vous implige le champion que vous avez smité si vous mettez une auto ou un spell ça va faire des dégâts brutes sur la durée ensuite on a la tp elle permet de se tp sur une tourelle et à partir de 15 minutes on peut tp absolument partout sur tout ce qui est lié donc les wards ça marche à part les wards bleus les pinks ça marche l'ispire ça marche les tourelles ça marche les mobs que font spawn vos alliés style araignée de malzahar plantes de zahira ça passe et même des trucs un peu chelou on a par exemple le drapeau de gervan ou la lanterne de trèche on peut se tp dessus après on a l'ignite ou l'embrasement en français il permet de bouler un ennemi sur la durée en affichant des dégâts brutes et il applique aussi une hémorragie c'est une réduction de heal donc il va réduire 40% des heals sur les champions que vous allez cibler on a le ghost qui va vous permettre de gagner la moon speed pendant 10 secondes il va aussi vous permettre de devenir fantomatique ensuite on a la clean sous la purge qui permet d'enlever tout simplement tous les stones qui vous affectent à part les neutralisations dont tout ce qui est ultimal zahar et warwick et les projections à l'air donc malphite rakan par exemple et pendant 1,5 seconde quand vous allez les stun ça va être réduit de 65% la durée donc si vous êtes stun par une cage de morgana au lieu d'être 2,5 secondes vous allez les stun à peu près 1,25 secondes vous pouvez les calculer peut-être et ensuite on a un petit bonus qui est vraiment pas mal c'est que ça cleanse tous les summoners spells adverse donc un exhaust un ignite etc vous allez pouvoir cleanse alors dans le même thème des petits joueurs unsecure on a l'exhaust qui va réduire les pièces de déplacement adversaires de 30% et ses dégâts de 40% plutôt cringe la barrière elle vous donne tout simplement un shield pendant deux secondes et dans le même thème on a le heal qui vous donne tout simplement des points de vie instantanément et de la moon speed à vous et votre alliée plus proche pourquoi on prend pas tout le temps heal parce que sur papier c'est beaucoup mieux parce que déjà on a les anti-heal qui sont plus fréquents on a l'ignite qui est un anti-heal de summoner spell donc mid par exemple c'est chiant de prendre un heal le mec en face un ignite et ensuite faut savoir que quand on a déjà un heal quand déjà on s'est fait heal le heal qu'on va reprendre derrière il va être réduit de 50% donc voilà quand on est en solo laner mieux vaut prendre derrière alors la question maintenant c'est je prends quoi comme summoner spell qu'est ce que je vais prendre tu vois mais pourquoi surtout pourquoi je vais prendre ce summoner spell et pas un autre on va essayer de voir ça par rôle parce que c'est plus simple parce qu'on a quand même des summoner spells qui sont assez typiques à certains rôles ou en tout cas c'est plus général juste petit disclaimer je sais que tous les summoner spells peuvent utiliser à n'importe quel rôle mais les warwick barrières top on va essayer de pas j'y poter là dessus quoi c'est vraiment le seul perso qui prend barrière top donc voilà on va essayer de faire des généralités pour une meilleure compréhension tout simplement alors on commence par la top lane déjà on va 90% du temps prendre le flash qui permet énormément de choses type des zooplay sur positionner flash in flash out etc ensuite on a trois principales options on a l'ignite qui va être utile pour storm sa lane ou contre des match-up avec du heal comme darius ou la lumière par exemple ensuite on a la tp qui va être sélectionnée d'abord en lane si on a un match-up compliqué on peut re-tp sur lane ensuite back etc pour se remettre full life par exemple avec Kale tp c'est ultra fort parce que si on est contre un renecton et qu'on a du mal et qu'on se fait 3 quart vie on peut re-tp derrière quoi et ensuite plus tard dans le game c'est beaucoup plus cool d'avoir une tp parce que ça permet de seed push ensuite de rejoindre le fight ou à l'inverse rejoindre le fight ensuite tp pour défendre ou repartir en split peu importe et ensuite on a les ghosts pour les champions qui ont pas mal de dégâts mais qui sont pas assez mobiles je pense notamment à des mordeux des darius qui sont évidemment avec un ghost des nazus aussi donc voilà le ghost c'est c'est possible on peut aussi intervenir ses sorts par exemple certains camis jouent ignite tp comme ça ils peuvent tomber lane à la fois tenir leur lane avec leur tp et même partir en split plus tard dans la game ou alors on a des olaf qui joue ghost ignite par exemple comme ça ils peuvent à la fois biser leur lane et avec le ghost détruire tout en game fight avec lui j'ai bon en jungle il n'y a pas de secret c'est flash might c'est c'est pratiquement 100% du temps il y a juste certains personnages avec des mobité ou un manque de dégâts qui peuvent se jouer ignite par exemple comme chaco ou talon et ensuite on a le ghost qui est possible typiquement on a écarim qui va jouer ghost parce que son passif il proc avec le ghost parce qu'il va avoir plus ad selon sa boost speed etc donc voilà c'est essentiel le ghost sur carib on a aussi certains bruiseurs on peut voir en ce moment red cane par exemple jouer ghost ou belvette qui ont du mal à rush la backline mais qui peuvent quand même mettre des gros dégâts et tempo donc ça c'est ultra fort en mid lane absolument tous les choix sont possibles mais le flash il est carrément essentiel parce qu'en fait vous êtes une lane qui est ultra accessible par tout le monde du coup vous allez souvent être dans des vieux fight de merde bizarre donc le flash il est assez essentiel en second choix ça dépend mais si vous jouez vladimir aux questions vous pourrez prendre ghost par exemple c'est pas mal pour être un gros hyper carry et insupportable en fait on a l'exos contre des match-up style assassin donc zed fils etc la barrière si vous êtes quelqu'un à distance parce que vous n'avez pas quoi pouvoir vous n'avez pas pouvoir pro que l'exos knight tout peu importe comme vous voulez en fait du coup vous prenez la distance donc on pense notamment à l'une luxe velko zera des trucs comme ça et ignite si vous jouez un c5 et que vous comptez prendre des kills sur l'allée et aussi des petits disney bade des robes et c'est pouvoir profiter de ton ignite et pouvoir tuer les gens et on a aussi la clint on des match-up contre ts zoe et lissandra yann h en face on prend la clint pour la roue et comme ça en fait on s'est pas baisé en tant qu'adc il ya trois choix qui s'offrent à vous enfin trois choix ennemis même on a d'abord la clint contre les match-up type léona âge etc qui vont vous full stun et vous allez être baisé on a le heal qui est super fort en lane et qui permet de retourner en fait et surprendre l'adversaire et en plus ça peut aussi sauver votre support etc donc c'est super fort en lane et il faut faire juste gaffe un peu à lignite qui va réduire votre heal parce qu'il ya les mots régions on rappelle sur lignite et on a l'exos contre les ultimes qui ont beaucoup de dégâts donc s'il ya deux essais en face c'est bien d'avoir un exhaust si votre support l'a pas et par exemple samira c'est ultra fort exhaust dégâts le presser hop exhaust aller à moitié niqué et il ya des hyper carry aussi qui jouent ghost adc donc on pense à veine ou akumo qui peuvent potentiellement prendre ghost s'ils ont une lane assez free et enfin le support on a le flash évidemment qui est ultra fort surtout avec les supports engage qui peut lâcher des flashmook mais aussi pour les supports à pique il peut lâcher des flash shields se repositionner s'ils sont focus enfin bref peu importe le flash toujours fort surtout en support à part yumi évidemment qui a le petit privilège de prendre l'exos ignite voilà parce que c'est la préférée à dry hot enfin bref donc vous pouvez jouer flash et ensuite ignite si vous voulez jouer agressif la lane et que vous voulez tuer ou alors qu'il ya du heal en face type surak etc l'exos pareil qu'ont des matchs pas dégâts donc je pense à samira je pense aussi à des assassins s'il ya eco jungle talon djana mid lane il ya un zed enfin peu importe dès qu'il ya des gros dk et vous avez besoin de défense pour votre adc parce qu'il joue pas il joue pas un champion très mobile etc qui peut vraiment faire full combo vous prenez exhaust voilà donc ignite et exhaust c'est les trois cartes du temps faut s'adapter et si jamais votre adc joue exhaust et pas il ou qui joue kins et que vous voulez comme je sais que la lane vous pouvez prendre un ril voilà donc vous pouvez prendre un ril par contre surtout et je pense surtout bail ou qu'ils font ça j'envoie certains certains luxe super extra même saura cas ne prenez pas barrière en tant que support c'est vraiment pas outil ça va juste baiser votre adc parce que si jamais votre adc se fait un gage vous avez aucun moyen de l'aider avec vos sumo d'un spell donc c'est complètement c'est complètement con de faire de prendre barrière et je peux vous garantir qu'avec un exhaust si jamais on vous go in vous allez réduire plus de dégâts que la barrière va tank et surtout en plus plus la game avance plus l'exhaust est fort parce qu'on se rapproche du late game et l'exhaust fera toujours le même effet il va réduire 40% des dégâts donc si la diana met mille de dégâts avec son ultime imaginant et que vous exhaustiez la dernière la diana pardon ça va passer à 600 donc c'est ultra fort l'exhaust prenez exhaust la barrière par pitié en tant que support en tout cas enfin bref voilà donc c'était une petite vidéo pour les sortes d'invocateurs je l'ai fait parce que j'ai vu surtout en bailo qu'il y avait des petites couilles là au niveau des sortes d'invocateurs donc voilà j'essaie de mettre un peu ça au clair et les délais de débutants ou même les expérimentés ou les intermédiaires qui auraient un peu de tout sur leur sumo d'un spell voilà donc il ya toujours discord twitch qui sont en descriptions si vous les rejoindre n'hésitez pas à vous abonner si ça vous fait plaisir et si vous intéresse partagez etc pareil enfin bon faites comme vous voulez et voilà donc on se retrouve sur twitch ou sur youtube ciao